Musique Salut tout le monde, c'est El Goliador, j'espère que vous allez bien, alors moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'équipe un peu spéciale, je pense même qu'elle n'a pas encore été faite, enfin je ne l'ai jamais vue, que ce soit en ligne ou même sur Youtube chez les Anglices. Alors, c'est une totale, donc une équipe au complet, c'est une équipe avec laquelle je joue en mode saison de temps en temps, parce que je n'y joue pas beaucoup. En mode saison, et ça s'est plutôt très très bien passé, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas la faire en mode ultimate. Et je vous avoue que ça a été une très très grosse surprise, donc on commence tout de suite, et je vais tout de suite, vous allez tout de suite savoir de quelle équipe il s'agit. Et c'est le Spartak Moscou, donc ça sera une totale Spartak Moscou. Je reviendrai là-dessus après, j'en suis sûr que vous vous posez déjà plein 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 de questions. Alors, Dikan acheté 500 crédits, c'est un excellent gardien, il est très très bon, il fait de très bons réflexes, enfin il fait, il a de très bons réflexes. Il est très très bon sur sa ligne, il est bon en sortie, mais attention qu'en un contre un, comme il n'est pas très très rapide, on peut voir qu'il a 45 de vitesse, comme il n'est pas très très rapide, si vous n'anticipez pas, et si vous êtes un peu en retard, malheureusement, l'attaquant va tirer en dessous, enfin ça vous le verrez dans les vidéos, enfin dans la vidéo, dans les matchs qui suivront. Donc voilà, il faut essayer de bien anticiper quand il est en un contre un, sinon c'est un très très bon gardien. Alors, sur le flanc droit, on a Parchilviuk. Parchilviuk. Alors, il a un très bon travail défensif, il tient bien sa position, par contre en phase offensive, il monte assez bien, il n'a que 75 de vitesse, donc là encore une fois, il faut bien gérer sa, comment dire, son anticipation et son placement. Donc ça fait très très attention, ça sera exactement la même analyse pour le défenseur gauche. Donc il a une vitesse de 75, une passe de 71, un dribble de 73, une défense de 74 et une tête de 70. Donc il est très très correct, et je n'en ai pas à me plaindre. Alors on passe directement à gauche, où c'est Kombarov. Kombarov, un peu le même style que le défenseur droit, donc 76 en vitesse, 76 en passe, 75 en dribble. Donc ils ont tous les deux un très bon contrôle, leur vitesse est très proche de leur dribble. 70 en défense et 65 en tête. Kombarov est mon tireur de corner, c'est lui qui tire le mieux, et d'ailleurs j'en ai mis quelques-uns avec lui. En défense centrale, donc il y a Parera et Bochetti. Alors, ils ont tous les deux un très bon travail défensif en un contre un, ils sont très très bons. Attention que Parera est un tout petit peu plus lent, donc ça aussi, encore une fois, avec lui, vaut mieux bien gérer l'anticipation. Bochetti, tout simplement monstrueux, son jeu de tête est très très bon aussi. Alors, en milieu défensif, nous avons Rafael Carioca. Alors, Rafael Carioca, 75 en vitesse, 58 en tir, mais c'est très trompeur. 74 en passe, 82 en dribble, défense de 73 et 54 en tête. Alors, je pense que j'ai mis une grosse grosse frappe avec, donc son 58 ou 54 en tir est franchement très trompeur. Ce joueur est un excellent demi-def, donc il a une grosse récupération de balle, une grosse frappe, un très bon contrôle, une bonne passe. Et donc, son jeu défensif est très bon, c'est un assez bon pare-choc juste devant ses défenseurs. Comme vous pouvez voir, tout est vert et c'est nickel. Bon, on va prendre, j'ai mis à gauche, McGuidi. Alors, McGuidi, pourquoi à gauche ? Bon, parce que déjà, le milieu gauche à titrer du Spartak est un peu limite, surtout pour un flanc. Donc, j'ai préféré mettre McGuidi et un autre à droite. McGuidi acheté pour 1300 crédits. Je vais revenir dessus tout de suite parce que je ne vous ai pas donné les sommes des autres. Lui, par Chilvyuk, je l'ai acheté 3009. Attention que si vous l'avez fait de cette équipe, il y en avait très très peu, d'où le prix. Combarov acheté 2000 crédits. Directement, 82-1-2, Parera, 700 crédits, 1500 crédits pour Boketti, 500 crédits pour Carioca, 1300 crédits pour Maguidi. Et j'en reviens. Alors, McGuidi, il a un... Bon, son seul petit défaut, c'est son équilibre. Il tombe très très vite et ça, c'est assez ennuyant. Sinon, il est très rapide. Il a une très bonne frappe, une très bonne technique. Ça, vous le savez et limite, vous le connaissez très très bien. Et ce qui est bon dans cette équipe, si vous le mettez dans cette équipe, c'est qu'une fois que votre défenseur gauche monte, ils interchangent leur place. Étant donné qu'il y a une très très bonne connexion, une très très bonne entente. Tout est vert, ils sont du même club, etc. Il y a quasiment... Enfin, c'est rare, il n'y a presque pas de défaut. Enfin, j'ai franchement eu du mal à trouver des points négatifs pour cette équipe. Donc, voilà, à droite, j'ai mis MNIC. MNIC, Man of the Match, lors de la Coupe d'Afrique, qui s'est passée, je pense, c'était fin 2012 ou ici début 2013. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, alors, MNIC a été acheté 77000. Il a une très grosse force. Il est très très puissant. Il a une très bonne vitesse de pointe. Mais, à contrario, par contre, étant donné qu'il a beaucoup de force, beaucoup de puissance et une très grosse vitesse de pointe, il n'a pas de technique, ni d'accélération. Donc, là aussi, encore une fois, il ne faut pas faire le gugusse à faire des fins de frappe parce que, fouet, ça ne passe pas. Moi, j'aime bien jouer avec ça. Et perso, plusieurs fois, ce n'est pas passé. Il a franchement beaucoup de mal. Mais bon, voilà, il est franchement pas mauvais. Il vaut ses 77000. Il est très très efficace. Il ne faut pas 15 tirs pour en mettre une dedans. Donc, voilà. En milieu offensif, nous avons Harry. Harry qui est peut-être, lui, un peu moins connu, tout comme Carioca et Dickane. Bon, Harry a 79 en vitesse, 75 en tir, 73 en passe, 74 en dribble et 79 en tête. Donc, il est très très équilibré. Sur lui, je peux dire qu'il a une très bonne frappe, une très bonne passe. Mais, encore une fois, c'est un joueur peu technique. Mais, bon, ça n'affecte pas cette performance. Bon, il suffit de, comment dire, contrôle-pass. Et, voilà, on s'en sort très très bien avec lui. Le buteur droit, c'est Wellington. Ai-je besoin de vous le présenter ? Je ne pense pas acheter pour 5000 crédits. Très grosse frappe, très grosse vitesse, très technique. Bon, ben, attaque en complet, bonne tête, voilà. Wellington, de toute façon, je n'ai pas à vous le présenter. Et Morve, Morve, attend, Morve Sissian, voilà, pas Morve, Morve Sissian, voilà. Joueur in forme, acheté pour 19 000 crédits, 88 en vitesse, 79 en tir, 46 en passe par contre, 79 en dribble et 76 en tête. Alors, ce joueur, il m'a mis 13 buts en 10 matchs, je pense. Il est tout le temps là. Très bon placement. Bonne finition, bon équilibre, bonne frappe. Par contre, pas de technique, encore une fois. Et, ces passes sont un peu limite. Mais, bon, ça n'affecte, encore une fois, pas leurs compétences, ni même leur façon de jouer ensemble. Alors, pourquoi avoir fait une totale ? Je vous avoue que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer avec ça. Et, c'est absolument pas pareil. La façon de jouer, la prise en main n'est absolument pas pareil que quand vous faites une équipe, par exemple, je ne sais pas, BPL, avec différents joueurs, où il n'y a pas de connexion, où il y en a peu. Donc, avoir une équipe totale est vraiment quelque chose d'agréable. Franchement, je vous incite plus que n'importe quelle équipe que j'ai faite, là jusqu'à présent, à la faire. Parce que vous allez prendre énormément de plaisir à jouer avec. Par contre, je la déconseille pour les joueurs qui ont un peu de mal dans la tâche défensive. Étant donné que c'est un 4-1-2-1-2 équilibré, mais que les joueurs présents ici ont une contribution offensive assez élevée. Donc, ça devient un 4-1-2-1-2 assez offensif. Et vous verrez que dans les images, la défense se trouve généralement très très haut. Et si vous avez du mal à gérer votre défense, je ne vous la conseille pas. Par contre, si vous gérez bien votre défense, alors cette équipe, vous allez vous amuser. Ça déroule. Alors, les points positifs d'une équipe totale, c'est, bon, premièrement, tout est en vert. Il y a une entente parfaite entre chaque joueur. Il n'y a pas de mini-bug quand ils se rendent dedans, ou des passes qui partent là où on ne veut pas qu'elles soient, etc. C'est franchement, leur positionnement est parfait. Leurs appels sont parfaits. À chaque fois, si vous attendez le bon moment pour faire votre passe, ça déroule. Franchement, c'est une excellente équipe et elle coûte, quoi, 110 000, je pense, au total. Vous allez franchement bien, bien vous amuser. Comme ça, de vue, on dirait qu'elle est un peu pourrie, mais elle est monstrueuse. Monstrueuse, d'ailleurs, je n'ai pas encore perdu avec, pour vous dire. Bon, j'ai fait, vous allez voir, c'est assez long, par contre, pour changer les images des matchs. Parce que j'ai dû faire deux fois la coupe. Encore une fois, j'ai encore eu une déco en demi-finale. Bon, enfin, voilà. C'est hié. On sait comment ça se passe maintenant. Ça arrive beaucoup trop souvent. Donc, voilà, c'est pas très, très grave. Et ça vous fait beaucoup plus de buts à regarder. Donc, voilà. J'espère vous voir avec et en croiser sur le online avec ce genre d'équipe. Parce que j'en ai déjà croisé certains abonnés sur mon, enfin, sur le online avec certaines équipes présentées. Et ça me fait franchement plaisir de vous voir avec ce genre d'équipe. Mais je retape encore un peu sur le clou. Faites cette équipe. Vous allez voir que vous allez, mais vous régaler. Allez, sur ce, je vous laisse sur les images de certains matchs. Peace. A très, très bientôt. Et la défense qui est sur le Kimi. Attention. Oh, quel joli tire. Oh, Marc. Est-ce qu'on a tellement pressé dans le terrain pour nous lire si sa blessure est grave ou pas ? Ouais, un coup à la cheville, sans doute. Attention aux contres. Oui, il a un peu d'espace. Oh, le but pour conclure, peut-être. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, c'est dedans. Ils égarisent. Jouerre. Jouerre. On va- 01. La frappe ! Magdélie. Il intercepte peut-être une occasion. Attention ! Oh c'est devant ! Le capitaine qui a pris ses responsabilités sur cette action. Allez, il faut construire là. Bon, j'ai rien dit. Le point de l'hôpital est parti à sa valeur. La saurie de sa taille. Oh la balle, la frappe ! Mais ça rentre ! C'est un gardien qui doute de plus en plus. Ça fait un peu de plus à caisser. Mais encore un, il faut dire qu'il n'est pas très rassurant pour sa défense. La surface, attention. Il tente la volée. Oh, ça fait le fond de filet ! Et voilà, on est plus content. On s'entend à notre soignée au stat. Vous voyez, c'est surtout une manière également de se mettre définitivement à l'abri. Et ne pas s'excloser uniquement. Ah, les attaques. Ok, tiens. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Oh oui, la bonne passe vers les buts. Ouais, j'ai le tir. On s'est marqués, on va essayer. Et encore une histoire de parachuter cette bonne victoire. Et histoire aussi de passer les toutes dernières minutes à l'esprit tranquille. Et on essaie de ravir le ballon avec Zemmour. Superbe passe, attention. Il se jette. Et ça s'approche. Et ça continue. Oh, le Bostock est dans la... Il met la tête. Et ça continue. Et c'est surtout la correction. Le ballon magnifiquement donné. Après, il faut qu'il y ait placé la tête la jante. Il a mis tout son cœur pour frapper ce ballon de la tête. Allez, le contre, c'est maintenant. Oh, le bien donné, ce ballon. La défense en grand de la tête, c'est bien. Ça passe largement au-dessus de l'Ukevige au-dessus du stade. Il va prendre la tête. Oh, c'est bien. Aller, c'est aujourd'hui. Il ne l'aura pas traîné. Allez. Magui. Il reste seul. Il peut être une mélangeation. Oh, il est parti, le ballon. Il a perdu le ballon à la chute de ce sens qu'il n'y a pas de personne. Ah oui, un très beau ballon. Alors, vous qui êtes tout près du jour, vous pouvez nous en dire plus sur sa blessure. Et ça, entre. Et le gardien qui s'intille au niveau. Un match assez médiocre. J'ai même l'impression que ça ne s'arrache pas au fil des minutes. Je ne sais pas si le premier a révéler la solution. J'ai parlé un petit peu trop vite. Oh, superbe. Oh, superbe. Oh, superbe. Ça joue très collectif. C'est magnifique. Allez, peut-être une bonne occasion. Il a du champ maintenant. Il a du coup. Oh, la belle frappe. Tire de Contre. Oh, il s'arrête. Oui, il a un peu d'espace. Oh, qu'elle est bien partie. Oui, oui. Je crois que c'est le bout du cahier. Oui, il prenne un peu plus le large maintenant, c'est sûr. Et bout de Beckham. Quelle qualité de frappe. Quelle qualité de frappe sur le coup qui a été. David Beckham. C'est bien ce qu'il faut, il ne renonce pas plus qu'un but de retard maintenant. Mais qu'un but. C'est en train de tourner au cauchemar pour le gardien. Il n'est pas dans un bon joueur. C'est évident. Les attaquants adverses ont remarqué sa fébrilité. Oh, la bouture. Il y a. On vous dit que ce match est long d'être joueur. Vous avez déjà l'air vrai. Avec ce petit bout d'avance. Oh, le centre est bien. Jusqu'à l'enquête. Oh, il repousse sa joue. Il ne traîne pas. Elle vient le prendre, ce ballon. Il a bien joué le coup. On s'approche du but. Oh, il est en train. Oh, la balle, la frappe. Oui, il est. On voit ce bout. On a eu le but au bout. Mais il faut Romain insister surtout sur la construction qui était parfaite. On a eu l'anticipation de Stavodzy. Un ballon rendu à l'adversaire par Tateau. Il est dans le trou. Oui, il est dans le trou. Oui, ça va au coup. Ça joue. En quelle occasion sur ce contre ? Bien centré. Et l'équipe qui a l'image de son gardien est en train de craquer, Franck. Et le quart se creuse, c'est mathématique. Traditionnel. Des Rossi. Le duel avec Lucien. Et ce match qui s'achève sur cette belle victoire des 3-0. C'est terminé. Franck, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match avant tout ? Mais je pense qu'au- Là, il crème. Mac Gaudi. Les 30 derniers mètres. Ah la bonne occasion avec ce ballon. Ah la jolie frappe. Rendu. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Très belle action. Bonne l'écure du jeu. Voilà, pressée à tout l'arcte du score. Ça fait 1-0. Karim Benzema. 1-2. Il est complètement ouvert. C'est ce qu'il faut se dire pour être positif. Sous-titrage ST' 501. Et c'est donc parti pour la seconde période. Il y aura 2 minutes, 2 minutes de temps additionnel. Oui, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a peut-être la place pour égaliser. Ah la belle frappe. Oh, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation incroyable au moment où on n'espérait plus. Espérant qu'on n'ira pas jusqu'à la loterie de tirer au but. La suite. La suite. Le 30 dernier match. Oh, l'arbitre qui désigne pas de pénalty. Bravo pour la partie. L'occasion en prend au avantage. Et oui, ça arriverait à un bon moment dans cette seconde période. Le Gardien qui s'interpose. Et il remporte son duel avec le tirant. Et il pouvait prendre l'avantage sur cette action. Mais c'est bien joué de la part du Gardien. Mais c'est bien joué de la part du Gardien. Un peu de temps. Alors là, ce but. Le but du cas au définitif. Si l'adversaire y croyait encore avant ce but. Là, ça va devenir plus compliqué. Et il peut parfois oser. Oser et tenter de loin. Et c'est ce qu'il a fait. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. L'obstacle des carré finales a été franchi pour eux. Le front place au demi maintenant. Et ils accèdent au dernier carré de cette compétition. Il va falloir élever encore un peu plus le niveau de jeu. Mais c'est bien. Ils peuvent déjà savourer cette qualification. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne anticipation sur cette passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada